à l'approche du mois de décembre comment faire pour s'assurer de passer de bonnes fêtes de fin d'année me demande-t-on souvent et bien voici la recette indispensable d'un beau réveillon il faut 700 grammes de décoration bon marché vous pouvez y aller sur le kitsch sympa un joujou étoile guirlande pain d'épices un appartement pour pouvoir y faire la fête et 300 kilos d'amis et de proches si vous n'en avez pas des gens dont la vue de votre tournuel ne provoque pas immédiatement des crises du criticaire suffiront amplement 200 grammes de cadeaux là encore viser le kit c'est important une cuillère de neige pour la poésie et recouvrer d'une bonne dépression hivernale vous allez me dire comment cuisiner une bonne dépression hivernale et bien c'est très simple retirer les 300 kg d'amis et de proches dont on parlait il ya 20 secondes remplacer par 450 grammes de solitude bien tassé remplacer aussi la cuillère de neige par de la bonne vieille bouillasse de vie bien digueux ajouter 200 grammes de maladie là encore les conseils d'être imaginatif voyez plus loin que le simple rhume viser les grippes les douleurs thoraciques voir les ménagites qui font toujours fureur en cette saison puis enfin saupoudrez des réminiscences de votre ex maléfique alors comment faire une bonne ex maléfique encore une fois rien de plus simple prenez un coeur tendre que vous aurez laissé mûrir six ans au chaud et concassez le vieux lamant qu'il n'en reste pas une miette tremper le tout dans un mélange de regrets et de nondis fondus à la poêle super ragoûtant et laisser reposer le tout deux mois ça devrait largement suffire à faire évaporer totalement les six années de cuisine enfin servez dans un bon plat de déni de relation de couple voilà du coup on est en droit de se demander comment vivre une relation de couple et bien il s'agit de prendre deux spécimens humains il peut s'agir au choix d'une fille et d'un garçon ou d'une fille et d'une fille ou d'un garçon ou d'un garçon selon les papiers gustatifs de chacun et de le jeter dans la grande marmite du hasard commencer la cuisson à feu doux avec un filet de phrases type comme tu me plais vraiment tu sais ou pour moi tu es unique ou encore le moins connu mais pourtant classique j'ai envie de te sucer devant un film de jean-pierre jeune ajouter deux litres bien tassé de mièverie mais surtout épuissé comme un bon gros bourrin de sexe super sucré franchement foutez en état il y en a jamais assez mélanger bien et pour vérifier la réussite de votre recette humez le délicat parfum s'échampant de les casseroles il devait y avoir comme une petite odeur d'amour comment fait-on alors pour connaître l'amour et bien vous prenez une vie bien fraîche vous filtrez la passoire la haine les conneries et l'indifférence verser à loisir quelques gouttes d'empathie et d'espoir pour l'espèce humaine et vous obtenez directement la capacité de reconnaître l'amour avouez que ce n'est pas bien compliqué tout ça est bien joli mais comment trouver une vie bien fraîche simplement sur un petit caillot d'à peine quelques milliards d'années une planète terre à noter qu'une vie bien fraîche peut sans doute être trouvable ailleurs dans l'univers beaucoup se questionneront alors sur comment préparer un univers garni pour six personnes la réponse est toute trouvée il ne suffit que d'un micro millième de grains d'univers concentré une seconde au micro-ondes et vous obtenez un bing bang dont on tire naturellement l'univers ajoutez 10 litres de pauvres sceptiques et appelez ça une religion vous pouvez servir oui oui je vous vois venir comment cuisiner une religion prenez 300 grammes d'ignorance 250 grammes de déni et faites revenir le tout dans une armée de peur de la mort bon mais finalement comment fait-on pour ne pas mourir et ben on ne peut pas non la seule chose qu'on puisse faire c'est regrouper tout ce petit monde pour oublier deux à trois mythes différents et passer un bon réveillon de fin d'année avec 700 grammes de décoration bon marché 200 grammes de cadeaux et surtout 300 kilos d'amis proches voilà bon appétit